Produite en France, à Sochaux plus exactement, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui sur Tescars le nouveau Peugeot i5008. Ce dernier sera disponible à son lancement avec 3 motorisations, électrique 210 chevaux, ce sera le modèle essayé, PHEV ou plug-in hybride 195 chevaux et micro-hybride 136 chevaux. Il y aura d'autres versions mais elles arriveront un petit peu plus tard. Il y a 6 couleurs comme ce blanc au Kenit, 2 finitions Allure et GT ainsi que 4 intérieurs différents et on va tout de suite s'attaquer dans un premier temps au design extérieur. C'est parti ! Côté dimension, ce nouveau i5008 mesure 4,79 m de long. Il est basé sur la plateforme STLA Medium de Stellantis. Il repose sur la même plateforme que le i3008. 1,89 m de large, 1,69 m de haut. L'empattement, il est de 2,90 m. Quant au diamètre de braquage, il est de 11,20 m. Au niveau du design, vous le voyez, il y a une peinture biton avec un toit noir. Les optiques sont dites pixel LED avec des feux de jour à trois griffes. Évidemment, c'est à LED. L'éclairage adaptatif est présent sur ce modèle. Il y a également les feux de route automatique. VisioParc avec ici caméra à l'avant, les capteurs bien entendu. On retrouverait également des caméras à l'aplomb des rétros et à l'arrière. Une calandre très jolie avec le logo et la marque. Des jantes de 20 pouces. Sophia Noir Orbital avec un vernis mat et brillant. Et des pneus 235-50 Michelin E-Primacy. Des arches de roue également en noir à la quai. Le logo de la marque, bien entendu, sur l'aile. Et vous le voyez, la carrosserie est quand même assez galbée. On poursuit avec donc des rétros rabattables électriquement. La petite caméra en dessous, très bien intégrée. Dans les rétros, on retrouve également ici, vous avez un petit point qui va s'allumer en orange. Lorsqu'il y aura quelqu'un dans l'angle mort. Passage de roue, comme je vous le disais il y a un instant. Et protection inférieure de porte noire à la quai. Vitrage évidemment surteinté. Le toit panneau, mais qui est ouvrant à l'avant. La prise de charge. Et puis, on arrive tout doucement sur l'arrière avec de nouveau cette signature lumineuse à trois griffes à LED, bien entendu. Avec la lettre I devant le modèle, contrairement au capot avant. Et vous le voyez là, les optiques sont allumées. C'est vraiment très très beau. Alors je vais essayer de me mettre devant pour que ça fasse un peu d'ombre. Voilà. Capteur, caméra évidemment. La présence aussi de l'essuie-glace. A savoir qu'il sera également possible de mettre un attelage pour tracter une remarque. Le hayon, il est motorisé avec un accès main libre. Et ici, vous le voyez, il y a aussi un béquet très léger. Et ce que j'aime bien, contrairement au i3008, c'est que là, il n'y a pas une grosse rupture de style entre son prédécesseur et celui-ci. Alors je dis son prédécesseur, même si ça reste pour l'instant le modèle actuel, puisque le i5008 que vous avez devant vous arrivera en concession à la rentrée. Donc voilà pour un tour à 360 degrés autour du véhicule. Et je vous propose maintenant qu'on s'attaque à l'intérieur. Alors l'habitacle, vous allez le voir, il est sensiblement identique au i3008. Au niveau de la partie haute de la portière, c'est plutôt quali en termes de finition. Ici en bas, ce sera du plastique. On va pouvoir mettre, je pense, une bouteille d'eau d'un litre, un litre et demi sans trop de difficulté ici. Le seuil de porte, il est bien entendu estampillé Peugeot. On tire deux fois sur cette languette pour ouvrir le capot. Pédalier alu. Il peut y avoir, pour le client final, des surtapis avec également le logo de la finition. Les sièges, ici, ils sont électriques, mais pas seulement. Donc ils sont chauffants, ventilés et massants sur huit programmes. Et celui que vous voyez ici, donc le siège conducteur, dispose même du réglage lombaire. La sellerie en Alcantara, elle est certifiée AGR. C'est un organisme indépendant allemand et, grosso modo, ça veut dire que ça maintient extrêmement bien. Et je vous le confirme, ça maintient très, très bien. Ça peut même se gonfler sur les côtés pour s'adapter à la façon que vous avez de conduire et, bien entendu, à votre morphologie. Donc vraiment, la sellerie, c'est 5 étoiles plus. Volant compact, en cuir perforé, multifonction. Alors, je vais me reculer au max. Alors, je vais mettre la voiture sous tension. Voilà. Donc, à gauche, ce sera principalement les commandes liées au régulateur, limiteur de vitesse adaptatif sur trois niveaux. À droite, les commandes de son, de radio, les commandes vocales, les commandes liées aussi au téléphone en Bluetooth, bien sûr. Le volant, il est réglable en profondeur et en hauteur. Moi, je vais arrêter là. La musique, c'est ici. Voilà. Donc, on va, ici, voilà, le bloquer. Ensuite, vous l'avez découvert sur le i3008, ce panoramique iCockpit de 21 pouces en finition GT. En finition allure, il y aura deux écrans de 10 pouces superposés. Alors, c'est vraiment très sympa. On va y revenir dans un instant. Je vais vous parler, maintenant, du rétro sans cadre. Ici, vous avez un rangement pour une paire de lunettes. Par soleil avec éclairage intégré. Au-dessus, juste le petit micro pour le système Bluetooth. Il y a en outre quatre poignées de maintien. Alors, est-ce que vous les verrez ? Voilà, quatre poignées de maintien pour les deux rangs à l'avant. Ça, je trouve ça vraiment très, très bien. Et ici, vous avez l'éclairage, le bouton eCall, donc le bouton SOS. Et puis, vous avez ici la commande pour, d'un côté, le toit ouvrant. Et pour le store, puisque c'est un toit vitré panoramique, légèrement ouvrant sur la partie avant. On a roulé, je pense, à peu près 50 km comme ça. C'est super agréable. On revient dans l'habitacle. Et donc, je vais vous parler plus en détail de ce panoramique iCockpit en prenant soin qu'il n'y ait pas de reflet, donc en refermant le toit. Vous avez aussi un éclairage sur la planche de bord, les panneaux de porte. Et sous cet écran, je ne sais pas si vous arriverez à bien le voir, c'est vert. C'est très joli. Ça change aussi en fonction des modes de conduite. Et c'est personnalisable sur huit couleurs. Alors, cet écran de 21 pouces, il est incurvé. On retrouve, bien sûr, ces fameuses e-toggles, donc ces touches piano avec dix raccourcis personnalisables. Sur la partie gauche, ce sera donc le combiné d'instruments qui rassemble les informations liées à la conduite. Et sur la partie droite, c'est une partie tactile qui est aussi accessible aux passagers, avec notamment la climatisation, la navigation avec TomTom ou encore les médias. Et vous avez ici le sélecteur de vitesse à côté du bouton de démarrage. Donc, une impulsion vers le haut, on enclenche la marche arrière. On voit ce qui se passe, forcément, avec aussi une vue drone. On peut avoir une vision à l'avant ou à l'arrière élargie. Ensuite, vous avez donc lié à ces commandes des raccourcis. Par exemple, deux climatisations, siège et volant chauffant ou ventilé. Le volant est également chauffant. On peut gérer l'arrière. La qualité de l'air aussi est importante. Il y a même un système qui permet de purifier l'air. On peut, en outre, préconditionner l'habitacle. Ça, c'est super pratique en hiver ou en été, par exemple. La clim, les différentes zones, la possibilité de la synchroniser, bien entendu. Je vais revenir sur ces commandes. Donc, médias, forcément, tout ce qui est lié à la radio, aux différentes sources sonores. La climatisation, vous l'avez vu il y a un instant. La navigation avec TomTom, c'est très réactif. Le téléphone en Bluetooth, Mirror Screen. Donc, on va pouvoir aussi profiter d'applications. Les ADAS. Donc là, ce sera tout ce qui est lié aux aides à la conduite. Il y a, par exemple, le régulateur de vitesse adaptatif et l'aide au maintien dans la voix que l'on peut désactiver ou activer. Le changement de voie semi-automatique. L'adaptation de la vitesse en se basant sur les données du GPS. La lecture des panneaux aussi, mais ça, c'est un petit peu perfectible, je trouve. Donc, vous avez aussi, voilà, ici, l'alerte de trafic arrière. Ça, c'est super utile, notamment dans les parkings de supermarché lorsque l'on ne voit rien. On revient au menu de navigation. Et puis, énergie. Ça, c'est très important, surtout sur un véhicule électrique. Donc, on aura les flux d'énergie lorsque le véhicule sera en mouvement. Dans le menu énergie, vous pouvez planifier la charge du véhicule. Là, ça montre qu'est-ce qu'il consomme le plus. Ensuite, le mur d'application, c'est hyper simple. Ça va sur un seul et même écran. Vous donnez accès concrètement aux menus qui sont là. Alors, les sièges, justement, on va revenir dessus directement. Voilà. Ici, vous pouvez activer ou désactiver la ventilation. Les sièges sont aussi massants. On va pouvoir aussi gérer, voilà, les côtés des sièges qui peuvent donc se gonfler en fonction de la morphologie et de comment vous roulez. Et le massage, franchement, c'est super agréable sur différentes intensités. Voilà. On ne va pas mettre le siège chauffant aujourd'hui puisqu'il fait très, très chaud. Hop, on va l'éteindre. On va passer plutôt sur le siège ventilé. C'est beaucoup plus agréable puisque, vous le voyez, il fait 26 degrés. Ensuite, en dessous de ces commandes, vous avez un chargeur par induction. Et ce qui est très pratique, c'est que vous avez une LED verte très visible, très large pour signifier qu'il est en charge. Quelques raccourcis de désembuage, recyclage de l'air, on arrête la clim, la ventilation, on la met au minimum ou au maximum. Les différents modes de conduite. Hop, alors, je vais vous montrer concrètement. Voilà. Sport, normal, éco. Il y a une réelle différence, par exemple, au niveau de la climatisation ou encore de la réponse à l'accélérateur. Les warnings. Ici, par exemple, le volume du ce que vous êtes en train d'écouter comme musique. À droite, vous avez un espace de rangement. Deux prises USB-C. L'une est uniquement pour la charge. L'autre, c'est pour la data, donc pour les données et pour la charge. Pour refermer, simplement, vous glissez ça de gauche à droite. Double porte-gobelet, le frein à main électrique. Ici, vous appuyez et vous retrouverez un espace de rangement sous la coudoir centrale qui est assez profond. En fait, je peux y mettre ma main sans problème. Et on va repartir un petit peu sur le côté passager avec la sellerie et le logo brodé sur l'appuie-tête. C'est vraiment très qualitatif. La boîte à gants, je n'en ai pas encore parlé. Pas immense. Allez, maintenant, je vous propose qu'on passe au rang 2, donc aux places arrières. Mais juste avant, ici, vous avez l'alarme anti-soulèvement. Et ici, si vous appuyez deux fois, le haillon du coffre va s'ouvrir automatiquement. On va s'intéresser maintenant au rang 2. Avec, vous le voyez ici, un store par soleil. Petit rangement pour, je dirais, une petite bouteille, pas beaucoup plus. Filet en guise de poche aumônière. Climatisation. Les sièges sont également chauffants aux extrémités. Et ça, c'est une option. Et en dessous, vous avez, à côté de la prise 12V, je vais essayer de vous montrer ça correctement, encore deux prises USB-C. En outre, vous le voyez, je l'ai volontairement modifié. La position de ce siège pour que vous puissiez voir que ça s'avance ou que ça recule. Ensuite, la coudoir centrale, ici, présent avec un double porte-gobelet. Et puis, je vais le rabattre volontairement. Si on tire sur cette poignée, ça se rabat. Et aussi, il y a une fonction Easy Access qui permet de basculer complètement et de faire coulisser vers l'avant les sièges via la commande qui est située juste ici. A savoir que les dossiers des sièges sont inclinables sur cinq positions. Alors, je vais vous montrer concrètement. On va tirer vers nous. Voilà. Donc, ça se lève. Et ça permettra, eh bien, simplement d'accéder beaucoup plus facilement au rang 3. Alors là, je viens de faire, d'appuyer sur cette commande pour que, eh bien, le dossier s'avance au max. Et ça va me permettre d'installer la troisième et dernière rangée de sièges. Mais je vais déjà, dans un premier temps, enlever les bagages, le cache-bagages, mon sac. Et on va voir un petit peu comment se passe l'installation sur ce rang 3. Alors, le rang 2, j'ai laissé, par exemple, le rang 2 tel quel. On peut complètement le rabattre si on le souhaite. Donc là, l'accessibilité en elle-même, il n'y a pas grand-chose à dire. Là, on va rabattre le rang 2. Bon, ben là, il faut se mettre dans la peau d'un père de famille ou d'une famille, globalement, avec 3 ou 4 enfants, ou des ados, pas immenses, évidemment. Là, ça passe. Alors, je vais me décaler pour voir si de l'autre côté, donc l'autre place, la 7e, le 7e siège passe. Oui, ça pourrait passer, mais je ne dirais pas forcément sur des trajets au long cours, plutôt sur des petits trajets. Voilà, parce que je considère ça plutôt comme des places d'appoint. Alors, au niveau de la tête, ça ne frotte pas. Quoique là, il y a quand même le bas du pavillon, mais c'est qu'au milieu. Donc, il me reste à peu près ça, au-dessus de la tête, au rang. J'ai aussi deux portes gobelets, une prise 12 volts et le tendelet, donc le porte-bagages. Ce qui est bien, c'est que je l'ai mis à l'arrière, en dessous de cette rangée. Et vous allez le découvrir dans un instant, il y a environ 80 litres de rangement. Donc, justement, je vous amène maintenant dans le coffre et on va parler des différents volumes de chargement. Dans cette configuration, le volume de chargement est de 348 litres. Et ce dont je vous parlais il y a un instant, eh bien, on le range très simplement ici. Et donc, vous avez à peu près 80 litres de rangement. Et ce qui est bien aussi, c'est que pour rabattre le rang 3, il n'y a rien de plus simple. On tire ici, on accompagne un petit peu. Je le refais, hop, on tire, on accompagne. Et voilà, le tour est joué. hyper simple, facile. Alors là, en configuration 5 places, le volume passe à 916 litres. Et dans cette configuration de place, le volume total de chargement, il est de 2232 litres. 380 km d'autonomie, 78%. C'est parti pour l'essai routier. Et on est parti pour 51 km dans un premier temps. L'autonomie annoncée maximale est de 660 km. Mais attention, ce sera uniquement sur la longue range, donc la longue autonomie. Ici, on sera, je pense, plus autour des 400, 500 km réels. On va donc parler batterie et charge, mais aussi, bien sûr, de notre consommation lors de cet essai. Alors ici, on passe de 40 à 70 et je vais revenir au sujet qui nous intéresse dans un instant. Voilà. Il y a 12 modules au sein de la batterie qui disposent d'une capacité utile de 73 kWh. Cette batterie pèse 520 kg et sa tension est de 400 volts. Le véhicule affiche, quant à lui, un poids de 2 tonnes de la vide. Alors au niveau du freinage, c'est vraiment bon. C'est même super sympa et super agréable avec le régénératif via les palettes, puisque là, ça va vraiment vous permettre et de ralentir et de récupérer de l'énergie. Et au niveau du poids, donc j'ai dit 2,2 tonnes, avec plus de 500 kg de matériaux verts, comprenant les métaux et les polymères, et les polymères, pardon. Le chargeur embarqué, il est de 11 kW. Il permet une recharge de 20 à 80 % entre 23 heures sur une prise domestique 10 ampères à 30 minutes seulement sur une station de recharge rapide. Le tout étant conditionné à une température extérieure de 20 degrés. Entre les deux, je vais vous donner un autre exemple. Sur une borne à 11 kW, il lui faudra 4h30 pour passer de 20 à 80 %. Et il sera possible ultérieurement, en option, de prendre un chargeur triphasé à 22 kW. Notez qu'une pompe à chaleur est disponible en option à 800 euros. Le véhicule est garanti 8 ans ou 160 000 km. Donc c'est la voiture et la batterie. Au niveau des révisions, ce sera tous les 25 000 km ou tous les deux ans. Les tarifs y vont de 40 490 euros pour la version hybride 136 chevaux en finition Allure à 51 000 euros 490 pour la version 100 % électrique en finition GT. Si elle est déjà disponible à la commande, les premières livraisons sont prévues pour la rentrée. Ce nouveau i3008 est très très agréable à rouler. Bien à sonoriser. On arrive ici avec 306 km d'autonomie, soit 68 %. Et maintenant, après une petite pause en bord de mer, on est reparti pour 92 km, soit 1h40. Donc, à l'arrivée, il devrait nous rester environ 47 % de batterie. Avec le pack focal qui n'est pas disponible sur cette version d'essai, vous aurez en plus le vitrage acoustique effeuilleté. Mais vraiment, on l'emmène très très facilement. Les palettes aussi servent évidemment à la régénération. Et là, par exemple, vous voyez, j'étais quasiment à 70 km heure. Et maintenant seulement, j'appuie sur le frein. Alors, je vais vous donner un autre exemple. On va se remettre à 70. Il y a trois niveaux de régénération qu'on voit ici à côté du D. Alors, 70, voilà. Là, je suis au minimum de la régénération. Bon, ça va monter, donc ce n'est pas forcément significatif. On va se remettre à 70. Alors, 70 km heure, ça descend. Le frein régénératif à fond. Et vous le voyez, ça ralentit vraiment très très fort. Là, on est à 20, voilà, 18 km heure. Bon, je vais quand même reprendre la main tout de suite. Alors, on est arrivé à une étape avec 47% de batterie, soit 181 km. Et maintenant, on va repartir pour le dernier tronçon de 64 km, soit 1h10 à peu près. Et il devrait nous rester 36% de batterie à l'arrivée. C'est parti. Au niveau visibilité, on voit extrêmement bien. À l'avant, bien entendu, dans les rétroviseurs, mais aussi et surtout à l'arrière, je dirais, avec la troisième rangée de sièges en place. Ça, c'est un énorme point positif, parce que combien de fois, même sur des versions 5 places d'autres marques, on ne voit pas grand-chose à l'arrière. Et là, franchement, c'est un point vraiment positif. Ensuite, au niveau de l'intérieur, le véhicule est, je trouve, très très bien fini. Vraiment, bon alors certes, il y a des plastiques en bas de portière, mais je veux dire, ça, c'est logique. La scellerie, impeccable. Tout ce qui est info-divertissement, ça fonctionne bien. Les aides à la conduite, alors la lecture des panneaux, je vous l'ai dit, c'est perfectible. Et aussi, l'assistant au maintien dans la voie, j'aurais bien aimé quelque chose de beaucoup mieux. Parce que là, c'est quand même, c'est pas terrible, quoi. Ça remet très légèrement, mais je veux dire, je connais aussi d'autres constructeurs qui font nettement mieux sur ce point-là. Donc, c'est quelque chose qui est bien, mais qui peut être encore amélioré. Ensuite, si on parle de l'accessibilité au rang 2 et au rang 3, vous l'avez vu, il n'y a pas beaucoup de concurrence en cette place, en tout électrique, avec cette autonomie-là. Donc, qui sera de maximum 660 km en cycle WLTP. Pour l'instant, on verra ce que nous réserve l'avenir. En termes, donc, de... Si je reviens sur le comportement routier du véhicule, au niveau de tout ce qui est châssis, train roulant, suspension, c'est vraiment bien. Ça ne balance pas trop. La consommation est, somme toute, très raisonnable. Alors, toute proportion gardée, parce qu'on n'a pas quand même roulé comme des fous. On était maximum à 110 km heure. Et l'immense majorité, c'était entre 70 et 90, je dirais. Donc là, si on regarde l'historique de consommation, on est à 22,6. Parce qu'on vient de reprendre la voiture. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Et on va regarder ça à la fin. Puisque, tout à l'heure, on était entre 13 et 16. Sur des zones qui étaient, effectivement, beaucoup plus plates. Là, c'est bien vallonné. Donc, je vous donnerai le résultat vraiment à la fin. Mais, globalement, vous l'avez compris, l'intérieur, surtout l'avant, est celui du 3008. C'est repris du 3008. Les véhicules ont été dessinés, designés en même temps. Donc, un design extérieur que j'aime beaucoup. Il n'y a pas une rupture énorme par rapport à son prédécesseur, comme je l'ai déjà dit au départ. Et, voilà, il faut penser ce véhicule, non pas comme en étant célibataire et en voulant de la place, simplement, non, non, ou encore moins comme un utilitaire. Mais, vraiment, comme un père de famille, ou une famille, globalement, avec 3, voire 4 enfants. Qui ont envie de voyager. Et qui pourront même rajouter un coffre de toit ou une petite remorque à l'arrière, par exemple. Le bruit du clignotant, impeccable. On arrive avec 106 km d'autonomie restante, soit 33%. Et, on se trouve à Kristiansstadt, en Suède. On s'y sent vraiment bien. On est très, très bien installés. C'est confortable. Alors, nous, on est sur une option GT+. Donc, avec vraiment full Alcantara. Les sièges, comme je vous l'ai dit, massants, chauffants, ventilés surtout. Enfin, on fait difficilement mieux. Avec différents programmes de massage également. On a roulé tout le temps en mode normal, voire éco. Bon, le mode sport, oui, ça va aussi rigidifier un petit peu le volant. Là, pardon, on va faire un 50-70 en mode sport. Alors, c'est parti. En légère montée, voilà. Bon. Sur un modèle électrique, surtout avec seulement 210 chevaux, compte tenu du poids. Je ne vois pas trop l'intérêt, à part, oui, si on a besoin d'un petit peu plus de pêche, de temps à autre. Mais bon, sinon, voilà. Je vais vous parler maintenant du régulateur de vitesse adaptatif. Donc, ici, c'est le limiteur. Mais ça, voilà, ça ne va pas nous intéresser grandement. Alors, ici, c'est 70. Donc, je vais le paramétrer à 70. Vous avez aussi, donc, différentes distances proches, loin ou moyen. C'est indiqué aussi à côté. Bon, ici, forcément, il n'y a pas de véhicule devant nous. Donc, voilà. Et ce qui est bien, c'est que si, par exemple, je l'enlève, donc je freine, voilà. Pour remettre le régulateur de vitesse à 70 km heure, je n'ai qu'à appuyer sur cette commande du volant, rien d'autre. Et le véhicule va se remettre tout de suite à 70 km heure. Je trouve ça très pratique. Après cette légère montée, je vais réutiliser les palettes pour ralentir sans toucher au frein. Je vais enlever juste le régulateur de vitesse. Maintenant, voilà. Là, je suis sur le niveau de régénération le plus faible. Ça ralentit quand même, malgré un léger faux plat en descente. Deuxième niveau de régénération et troisième. Et là, on sent vraiment que ça freine beaucoup plus. Pour en revenir au régulateur de vitesse adaptatif, il a également la fonction stop and go. Donc, par exemple, dans le trafic, ce qui est bien, c'est que ça va ralentir tout seul. Ça va maintenir une distance avec la voiture qui est devant. Et dès que ça va repartir, dès que le flot de circulation va repartir, eh bien, vous repartirez sans avoir à toucher à la pédale d'accélérateur. Et je parlais aussi de la visibilité tout à l'heure. Alors là, moi, j'ai rehaussé mon siège quand même pas mal. Je ne touche pas non plus le plafond, attention. Et je vois, en fait, l'inscription Peugeot avec le drapeau français, mais je ne vois pas en dessous. Est-ce que c'est un problème ? Pas du tout, puisque de toute façon, il n'y a aucune information en dessous. Et je pense qu'on est sur 2-3 mm que je ne vois pas. Et ça ne touche même pas, en fait, la surface d'affichage. Ce sera l'encadrement en piano black, en noir laqué. Donc, voilà, finalement, ce n'est pas du tout un souci. Voilà, on utilise les palettes pour rentrer en ville à 50 km heure. Alors, c'est un véhicule vraiment très, très agréable à conduire. C'est ici que l'essai de ce i5008 se termine. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Je vous invite également à vous abonner, à liker et à partager cette publication. Un grand merci à Edmond et Peugeot France pour l'invitation. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao ! Merci. Merci.